Dans cette rubrique, nous allons détailler le déploiement de l'agent. Après avoir créé un client et un site, nous allons maintenant télécharger l'agent de monitoring à installer sur chaque machine. Il y a trois modes de déploiement de l'agent. Installation manuelle, installation via stratégie de groupe, installation via agent de télétravail. Pour l'installation manuelle, il suffit de cliquer sur agent et de télécharger la version de l'agent qui vous conviendra le mieux. Il vous est possible de déployer l'agent directement sur la totalité d'un parc. Pour cela, nous allons créer un package d'installation. Il suffit de cliquer sur agent, puis télécharger le package d'installation. Vous devez renseigner votre clé d'accès primaire, c'est-à-dire le tout premier mot de passe que vous avez reçu par mail lors de votre inscription. Vous allez maintenant désigner sur quel client et sur quel site les ordinateurs seront rattachés. Renseignez la configuration proxy si besoin. Vous avez maintenant deux possibilités. Téléchargez l'agent de télétravail qui est simplement un fichier à exécuter sur chaque poste pour le rattacher à la console. L'installation se fait en arrière-plan, aucune fenêtre d'installation apparaîtra. Il suffit de cliquer sur l'exécutable et l'ordinateur est automatiquement rattaché à votre console GFI Max. Vous avez également la possibilité de télécharger un paquet MSI pour mettre en place une stratégie de groupe. Si vous optez pour l'installation manuelle de l'agent, voici la procédure à suivre. Il faut tout d'abord accepter les conditions générales d'utilisation. Choisissez le répertoire d'installation, puis cliquez sur « Installer ». L'agent est maintenant installé sur votre poste, il faut le configurer. Pour cela, connectez-vous avec vos identifiants d'accès à la console GFI Max. Vous avez la possibilité de configurer un proxy si nécessaire. Maintenant que l'agent communique avec la console en ligne, nous allons configurer les vérifications à réaliser. Choisissez le mode d'installation correspondant au profil du poste. Complétez les éléments nécessaires à l'identification du poste sur votre console de gestion. Le modèle d'installation vous permet de pré-configurer des vérifications à mettre en place. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer ces modèles. Nous allons maintenant configurer les vérifications 24-7 à mettre en place. Les vérifications 24-7 sont réalisées toutes les heures ou demi-heure pour un poste de travail, tous les quarts d'heure ou toutes les 5 minutes pour un serveur. Vous allez maintenant choisir les vérifications 24-7 de votre choix. Validez vos réglages et cliquez sur Suivant. Les vérifications de sécurité journalière sont configurables de la même façon que les vérifications 24-7. Ces vérifications sont réalisées une seule fois par jour, c'est pour cela qu'il est nécessaire de choisir l'heure d'exécution. Pour finaliser les paramètres, nous allons tester les différentes vérifications et enregistrer le périphérique. Vous pouvez maintenant voir apparaître le périphérique dans votre console et ajuster les vérifications mises en place si besoin. travailler les vérifications pas dedans pour l'information. Tu peux maintenant vérifier. Vous n'utilisez pas mon complaint avec lui. On va cet emit Geme entre, c'est une question vousyez. Merci d'avoir café dans cette vidéo.